Musique Hello, bien le bonjour à tous les signes du poisson, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien délouroulée pour chacun d'entre vous, pour ceux qui sont rentrés, entre guillemets, un carcan de l'activité qui est revenue pour le mois de septembre, je le dis ça de façon humoristique, mais vous m'avez compris, le retour peut-être à un rythme, à une activité suite à des vacances, mais ce n'est pas une règle proprement établie pour tous, donc voilà, je reviens quand même, voilà, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y en a qui ne sont pas forcément actifs, proprement parlé, dans le sens professionnel, donc voilà, il peut y avoir aussi des sources d'activité en étant actif dans sa propre vie, sans forcément avoir les connotations professionnelles, vous m'avez entendu. Bon voilà, je voulais refaire un petit point pour le mois de septembre, pour ceux qui suivent mon canal de diffusion, où je partage mensuellement les signes, et mes ressentis intuitifs et analytiques de mes études de thème, et concernant le mois de septembre, ici j'avais eu comme info, que j'ai relevé parce que sinon je ne me souviens pas de tout, mais ce que j'en avais retenu c'est ça, c'est qu'il y avait vraiment une force de conviction à travers vos valeurs, à travers ce que vous aimez et ce que vous souhaitez vivre et incarner au plus profond de votre être. Là ça va au-delà du mental, ça va au-delà de, peut-être même de ce que l'on conscientise. Alors là ça va être un sujet un peu délicat parce que, déjà ça va parler à certains, pas à tous, donc j'invite toujours à la vigilance quant à mes analyses et à mes interprétations de ce que je veux partager. Pour moi le signe du poisson c'est donc un signe très intuitif, signe d'eau, qui a les facultés de ressentir, donc à son plein potentiel je dirais, des énergies environnantes qui peuvent finalement lui jouer aussi des tours entre guillemets. Il peut y avoir une faculté d'empathie, je dirais exacerbée, voilà. Qui peut aussi l'éloigner de son intériorité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si quand vous êtes par exemple entouré de vos amis, de votre famille, il peut y avoir par exemple des sources d'influence et d'inspiration autour de vous qui peuvent vous porter, vous donner, enfin vous porter c'est un mot un peu, vous porter dans vos espoirs de ce que vous vous aspirez à vivre. Et si bien que ça peut parfois aussi vous emmener au-delà de vous-même. C'est un peu le, je trouve, le challenge pour les signes du poisson qui ont quand même à leur plein potentiel, je dirais, cette idée d'humanité, d'humanisme, de transcender des peurs, de transcender des croyances, mais tout en étant aussi dans leur verticalité. Je crois que c'est vraiment un challenge très important pour les natifs de ce signe, d'être dans leur incarnation propre et de cesser de se perdre un petit peu dans tous les courants extérieurs qui peuvent aussi les inspirer, les enrichir, les... Arrête ! Bon, on a le chat qui vient nous faire un petit coucou. Voilà. Hello ! J'avais envie de faire coucou. Ok. J'avais surtout envie de me sauter au visage. Rrr ! Voilà le... Tiger. Ah ! Et donc, il y avait donc l'idée pour moi là, pour les prises de conscience qui sont en train de se passer pour cet équinoxe d'automne, les choses à balayer derrière soi, c'est vraiment un retour à vous. C'est vraiment l'invitation que je ressens pour les natifs du poisson. C'est-à-dire que si, voilà, vous êtes en association, en partenariat, que vous passez énormément de temps et d'investissement dans tout ça, c'est bien. Bien sûr que, voilà, il n'y a pas de jugement à voir là-dessus. C'est parfait si vous, vous y vous retrouvez. L'invitation ou le... Voilà, c'est ça, le regard objectif est véritable concernant vos réelles envies. Est-ce que, voilà, vous respectez votre réel besoin ? Est-ce que vous avez envie, par exemple, de créer, d'être plus créatif, de vous autoriser plus de liberté dans ce que vous avez envie de partager, de témoigner ? Et est-ce que, finalement, dans les associations, il y a suffisamment, je dirais, d'espace pour que vous puissiez vous-même vous épanouir ? Et à cela, que ce soit dans les domaines associatifs, il est possible que vous communiquez aussi, tout simplement, que vous... Si vous ressentez le besoin d'innover, de partager vos idées, et bien, allez-y, il est peut-être question de ça, d'oser exprimer, en fait, votre propre source à vous. Et quand bien même si, dans le domaine associatif que vous... Quand je dis domaine associatif, en fait, ça me parle de toutes les strates de votre vie, que ce soit domaine professionnel, relationnel, loisir, les choses que vous partagez en commun avec les personnes de votre entourage. Ça va parler aussi de domaine sentimental. Et bien, l'invitation de, finalement, oser réajuster ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, en cohérence avec vous-même, donc l'être et l'individu que vous êtes, que vous êtes devenu, sur ce parcours, sur ce cheminement que chacun... Voilà, de découverte, que chacun expérimente, tout au long de cette vie. Et là, l'invitation est vraiment de revenir à sa propre vérité, voilà. Et oser manifester sa propre vérité. Le chat m'attaque, je n'en peux plus, j'ai le droit de le pousser. Voilà. Il est possible qu'à l'extérieur de vous, les influences extérieures ont un poids peut-être considérable, et que vous, signe d'eau, très intuitif, très... Voilà, le côté romance, le côté gentil, le côté on aime, voilà, se laisser un petit peu mener la barque par les énergies environnantes. Je pense qu'ici, il est question aussi de poser le cadre, poser la limite. Je crois que c'est vraiment l'invitation, au risque de vous faire, finalement, vampiriser, ou vos énergies, ou, bah, voilà, oui, vos talents, les projets que vous avez envie de mener à bien, mais qui, peut-être, sont ralentis par tout ça. Alors, voilà, si les énergies environnantes, finalement, peuvent parasiter ou ralentir une avancée que vous avez en cours, et bien, vous avez aussi, vous, votre responsabilité de laisser, ou non, la place à ces énergies extérieures. Donc, c'est à vous de poser le cadre, et de savoir aussi ce que vous souhaitez, et où vous voulez aller. Bien qu'il y ait aussi cette part intuitive, ou vous laissez aussi porter par la vie, et donc par les circonstances extérieures qui viennent vous, 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 vous guider aussi, vous apprendre aussi certaines choses, peut-être. Donc, voilà, notamment la patience aussi, la tolérance. Voilà, le chat va m'inspirer, m'inspirer tout ça. Bon, pour cette introduction, voilà, j'espère que pour le mois de septembre, et bien, vous avez su trouver en vous cette force de conviction, et la manifester, l'incarner, coûte que coûte, parce que, bien, évidemment, ça soulève, c'est un chemin un peu de solitude, quand même, malgré tout, et en même temps, une invitation à collaborer, et à partager, en fait, vous, vos ressources, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la lecture, donc, pour le mois d'octobre. Je précise, je le rappelle à chaque fois, parce qu'on doit ramacher, que c'est donc un tirage général. Il y a des messages qui vont me parler à certaines, peut-être moins à d'autres. Je prends cet accent, là. Qu'est-ce qu'il me prend ? Et que, voilà, je vous invite à ceux qui aiment approfondir l'étude de connaissances de soi via les outils astrologiques qui, moi, me parlent et me correspondent. Ça peut être le cas pour certains, peut-être pas pour tous. Bon, je pense que pour la majorité de personnes qui viennent écouter ces vidéos, je pense que vous êtes déjà bien branchés à l'astrologie et outils de connaissance de soi et cheminant, voilà, personnel. Donc, voilà, j'invite à aller voir, pour ceux qui le souhaitent, si, selon la configuration de votre naissance, une des planètes de votre évolution intérieure passe dans ce signe-là. Donc, ça va nous parler du Soleil, de la Lune, de Mercure, Vénus, Mars et Jupiter, qui ont une influence directe sur l'individualité, donc l'individu, et il est possible aussi qu'il y ait une des planètes de la révolution extérieure qui va être plus en lien avec le collectif, que ce soit Saturne, Neptune, Pluton et... Neptune, qui c'est que j'ai oublié ? Et Uranus, voilà. Dans la révolution extérieure, extérieure, mais qui est aussi intérieure, bien évidemment, pourrait avoir une influence aussi via ce signe. Si vous n'êtes pas directement à signe solaire poisson, il est possible que je vous fasse un message qui vous parle en lien. Mince, j'ai fait tomber. Oh non ! Oh non ! Disque dur est tombé ! C'est pas rigolo, ils n'aiment pas ça, en général. Bon. Voilà, j'espère que ça va aller. Il est peut-être question de... Ouais... De réinitialiser les mémoires. Les mémoires du passé. Voilà ce que c'est en train de me dire. Il est peut-être question de... De tout ce que nous avons pu conscientiser, mémoriser, analyser, incarner, comprendre. Il y a peut-être l'invitation à dépouiller certaines de nos croyances. et incarner celles qui sont enfouies, cachées depuis peut-être longtemps, que l'on n'ose peut-être pas exprimer. C'est peut-être l'invitation pour le natif aussi, là, du poisson. Donc, quand je dis le natif, vous m'avez compris, il est possible que... Voilà. Selon vos configurations de naissance. Voilà. Il y a des messages ou pas pour cette lecture. Donc, c'est parti. On y va. Je vais changer la disposition visuelle de la caméra pour que vous ayez un focus sur les lames en direct. Et c'est parti. On y va pour le mois d'octobre. Bonne écoute à tous. Oui, je voulais aussi rajouter, avant de commencer le tirage, que... En fait, Neptune est dans le... Passe dans le... Enfin, est actuellement dans le signe du poisson et rétrograde jusqu'au 27 novembre. Donc, le fait que cette planète soit dans votre domicile, mais en rétrogradation jusqu'au 27, m'indique qu'il y a comme un pas nécessaire, un retour en arrière. C'est ça, la rétrogradation. C'est vraiment, finalement, ce que la vie vous initie à voir que vous auriez pu semer dans le passé. D'accord ? Que ce soit dans les comportements, les réactions, les choses que vous avez laissées un petit peu comme ça, content ou... Je ne sais pas comment l'énumérer, mais c'est un peu comme s'il y avait l'invitation à refaire un pas en arrière, un reculé pour mieux sauter. Voir d'où est-ce que vous venez, ce qui a été semé dans le passé, afin de tout simplement récolter et transformer. C'est un peu comme si, voilà, vous aviez laissé les petits cailloux tout au long du parcours, sur votre chemin, là où peut-être vous avez dénigré une part de vous. Vous savez, dans notre parcours de vie, on a tous expérimenté des moments où on a pris sur nous, mais en fait, on a peut-être laissé aussi cristalliser à un endroit spécifique de chaque événement, fort et moins fort pour chacun et chacune d'entre vous en fonction du parcours, où on a laissé quelque chose de non exprimé, de non dit, qu'on a pris pour soi, mais qui nous a fait souffrir et qui finalement, a créé un blocage d'énergie. Et en fait, l'invitation ici, le pas en arrière, moi, de quoi ça me parle, c'est comme ça que je le vois, c'est l'invitation à aller retrouver là où finalement, nous nous sommes comportés d'une manière, parce qu'à ce moment-là de notre vie, nous n'avons pas su peut-être faire autrement. Et aujourd'hui, avec les ressources et les enseignements que nous avons acquis, intégrés ou compris, ce que nous avons développé comme ressources et comme intelligence pour pouvoir en faire autre chose. Donc, la nécessité de refaire un pas en arrière avec l'individu que vous êtes aujourd'hui et de pouvoir aller finalement transformer ces endroits qui ont pu être négligés ou cristallisés. Voyez comment ça peut vous parler. Pour moi, la rétrogradation me parle de quelque chose de comme ça. Pour transformer, transmuter, transmuer un état d'être en un autre. C'est comme finalement de récupérer une part énergétique en soi, en voyant avec vérité sans se mentir en fait, en intégrité, là où vous avez je dirais abandonné une part de vous. Par honte, par peur, par culpabilité. Et c'est comme si là, pendant la période de rétrogradation qui se fait jusqu'au 27 novembre pour vous dans votre signe avec Neptune, nous parle de cette part d'imagination de ce que vous avez pu ressentir, que vous avez peut-être négligé en pensant que vous étiez fou ou en pensant que c'était du n'importe quoi. Peut-être qu'il y a l'invitation à aller aussi récupérer tout ça et voir ce que vous pouvez en faire au jour d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a vraiment l'invitation de quelque chose de comme ça. Voilà. Donc c'est parti. On y va avec l'introduction de ce tirage. On y va avec les portes cultiver les signes de soi. J'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir afin de les exorciser. Vous voyez, c'est vraiment ce que je venais d'aborder juste avant. Donc c'est parti. On est déjà dans les énergies. Les souvenirs enfouis, occultés, sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans les faits précis. C'est une question, excusez-moi. Est-ce que donc notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis ? C'est l'invitation à vous demander. Et dans lesquels en fait. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer, sans les ressasser pour autant, juste pour en faire le tour avant de s'en débarrasser. Voilà, ça vient vraiment faire le lien avec la rétrogradation et ce que je viens dénumérer. Vous voyez, les messages étaient déjà là. Le deuxième, c'est je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure, même si je ne la ressens pas. Nous sommes tous infiniment plus puissants que nous le pensons. Faire confiance à cette puissance, même lorsqu'on a rompu toute relation avec elle, permet de l'apprivoiser à nouveau. Excellent pour l'estime de soi. Ici, c'est drôle parce que ça me fait le lien avec finalement les facultés intuitives. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, d'entre nous, je m'inclus dedans parce que je suis un cindo aussi, donc voilà, j'ai dit nous. Peut-être que, en fait, nos facultés à l'intuition, on a parfois tendance à hésiter. On se dit mais est-ce que c'est vraiment notre intuition ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est nanani nanana ? Je crois qu'ici, l'invitation, c'est tout simplement de vous faire confiance. Il n'y a pas à remettre en question est-ce que là je suis dans le mental, est-ce que là je suis dans ceci, ou est-ce que là je suis dans cela. À un moment donné, je veux dire, dans votre vie, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous, parce que pour vous, il y a des notions de justesse, il y a des notions de valeur, il y a des notions de... d'approches humaines et individuelles qui vous sont personnelles. Et bien ici, l'invitation, c'est simplement d'être cohérent avec ce que vous, ce qui est pour vous juste. D'accord ? Et non pas en fonction de ce qu'on aurait pu vous faire croire ou même vous influencer à croire ou à penser qu'il devait être. Ici, c'est vraiment l'invitation à vous faire confiance et peut-être de balayer des croyances en lien avec le passé. Ici, comme si vous avez laissé à l'extérieur de vous une forme de prise de pouvoir sur qu'est-ce qu'il y a de bon et de juste à faire ou à agir dans votre vie, alors qu'au fond, vous le savez pertinemment. Mais c'est comme s'il y avait cette part de finalement de je ne suis pas sûre de ce que je pense ou de ce que je ressens donc je préfère laisser une part à l'extérieur de moi qui va me confirmer ou me conforter dans ce que je ressens. Ici, les loulous, je crois qu'on est invité là à exorciser des schémas de dépendance qui finalement nuisent et entravent à notre liberté et l'accès à notre plein potentiel. D'accord ? C'est vraiment de reprendre sa propre responsabilité sur notre émotion, notre fort intérieur, nos ressources, nos compétences propres à chacun et de cesser peut-être d'alimenter cette croyance que c'est à l'extérieur de soi. D'accord ? C'est vraiment l'invitation moi là que je ressens. Il y a des choses qui vont bouger là. Avant le tirage, je ressentais un agacement très fort. Il y avait quelque chose qui ne correspondait plus. Donc je pense que pour ici, ce mois d'octobre et avec la nouvelle lune du 29 qu'on va passer parce que à l'heure où je fais cette vidéo, nous ne l'avons pas encore passée. Nous sommes le 26. Donc le 29, voilà, ça va encore. Voilà. L'invitation à dépouiller des choses anciennes pour accueillir du nouveau. Et puis l'équinoxe d'automne aussi qui vient nous rappeler ce qui a laissé partir derrière soi pour accueillir votre soi divin. D'accord ? Et ça soulève des portes bien entendu. Mais malgré tout, vous y êtes invités. Chacun et chacune. Donc on va aller voir avec l'oracle de Béline les messages pour le mois d'octobre s'il vous plaît pour le plus grand bien du plus grand monde s'il vous plaît avec l'accord avec Dieu et la protection des anges de chacun qui nous guide et nous protège pour que les messages soient reçus et transmits avec force et amour et bienveillance octobre octobre 2019 natif du poisson por favor allez les natifs du poisson waouh alors on a la passion l'amour ce de quoi vous venez ce qui s'est passé ce qui s'est joué récemment en fait dans le sens du tirage c'est qu'est-ce qui est laissé derrière vous ce qui se joue en ce moment et ce vers quoi vous tendez à aller en ce moment les poissons allez tout La visite du chat Il y en a beaucoup Il y en a trop Merci Allez c'est parti On a la famille ici En dos de deck Avec l'amour La planète Vénus qui est là Donc la famille ça parle de famille d'âme Ça parle de famille de coeur Ça parle de De liens familiaux forts Des fois c'est dans votre famille biologique Mais pas toujours Donc voilà Attends Allez Allez c'est parti Donc ce Que vous avez Traversé Ce Oh mais Le chat a Est passé sur une carte A sauté Et a fait tomber La carte de la pensée De l'amitié Donc est-ce qu'il y a un message ici En lien avec des gens Avec qui De qui vous vous entourez Je crois qu'ici L'invitation à incarner Des choix Primordiaux Voilà Pensez à épurer Et à éloigner Des schémas Toxiques Des liens Qui ne vous correspondent plus Osez tourner la page Osez avancer C'est aussi ça D'exorciser un passé C'est aussi De rompre des liens Et accepter Dans votre vie De faire des choix De prendre des décisions Qui seront saines Et bénéfiques pour vous Dans votre vie Sur votre chemin d'évolution Voilà Et ça soulève Bien évidemment Et bien Tout ce que la vie Vous fait expérimenter Pendant Ces prises de décision Mais au quand bien même Ces libérateurs Donc ici Qu'est-ce qui s'est passé Pour vous Ici on a eu La passion du coeur J'ai l'impression Que pour certains Et certaines Entre vous Vous avez fait des rencontres Ici qui vous ont Chamboulé Qui vous ont Ébloui Qui vous ont peut-être Même époustouflé Qui vous ont Reconnecté A l'essence Même De Du divin En vous De l'amour En fait De l'essence Véritable Qu'est l'amour Et c'est drôle Parce que Vous voyez On a les pourparlers Ici qui sont renversés Donc c'est comme si Vous voyez Le côté conflictuel Ici avait été renversé Vous êtes relié Avec J'ai l'impression Soit si c'est relationnel Vous êtes peut-être Connecté à une personne De coeur Qui vous a Complètement Fait voir la vie D'une autre manière Comme si vous avez Réintégré en vous L'amour La confiance L'ouverture du coeur Le fait de pouvoir Être apte Et capable De partager l'amour Autour de vous Une nouvelle vision De vos De ce que vous De ce que vous portez En vous en fait Ce que vous pouvez ressentir Et on a l'héritage Donc c'est comme si Vous avez fait la paix Avec Une partie de vous Karmique Et de Pardonner quelque chose Et en fait D'intégrer finalement L'amour De tout ça C'est à dire que S'il y a eu des conflits En lien avec la famille Vous vous êtes rendu compte Qu'en fait Cette situation A été nécessaire Et bénéfique Pour votre chemin d'évolution Et de vous permettre D'intégrer L'amour Dans tout ça De voir De voir les choses Avec Une richesse intérieure Un potentiel Qui a été Peut-être Enfoui Pendant longtemps Et là Qui est en train De se mettre en lumière Grâce à La rupture De liens De dualité De choses Qui ne vous correspondaient plus Voilà Voilà ce que ça me dit Alors Au présent Qu'est-ce qui se joue On a la maladie On a le changement Et Alors Ce que ça me dit C'est que pour le mois d'octobre Pour certains d'entre vous Vous allez peut-être Vous confronter A une difficulté A changer A vous faire confiance Dans votre fort intérieur Il y a quelque chose De comme ça Il y a peut-être Un lien avec une peur Arrête Tu me fais mal Ça suffit Stop Un lien avec une peur Voilà Peut-être que Il y a encore Des schémas Où Vous Vous apercevez Que Ce n'est plus juste Pour vous Et en fait Tant que vous vous accrochez A ça Et bien ça va Vous Vous rattachez A quelque chose Qui vous Qui vous fait souffrir En fait Tant que vous croyez A cela Et bien vous allez alimenter Ce fil éthérique Et ça crée Ça peut même créer Pour certains d'entre vous De la maladie Ça peut être Vraiment Quand on n'est pas aligné Finalement A sa vérité profonde De coeur La vie vous initie A écouter Votre vérité intérieure A travers des manifestations Ça va être De la somatisation Des états de fatigue Des états Des émotions Très fortes Qui peuvent se manifester Parce que voilà Il y a Le garde-fou Qui vient aussi Signaler Là où Finalement Vous avez pu laisser Laisser de la place A autrui Pénétrer peut-être Dans un espace Sacré Et là L'invitation A un changement J'ai l'impression Pour vous Est un peu compliquée Et pourtant Alors Ce qui est intéressant C'est que Même si Vous allez vous apercevoir Que c'est pas forcément Quelque chose de facile En fait Vous êtes soutenu Vous êtes aidé Et il y a une réussite Donc c'est vraiment bénéfique Pour vous Et positif C'est à dire que là Vous êtes soutenu A prendre les décisions Justes et nécessaires Dans ce que vous vivez En ce moment En lien avec ces changements C'est comme si la vie L'appui Et la réussite Venez vous aider A mettre en lumière Ce qui se joue Et ce qui est nécessaire Au jour d'aujourd'hui D'acté D'accord Pour votre plus grand bien Voilà En tout cas C'est magnifique Parce qu'il y a un couronnement Et une réussite Dans tout ça Donc Donc c'est superbe Il y a l'énergie Qui est favorable Qui vous soutient A prendre ces décisions là D'accord A changer Les choses Qui ne sont plus Justes pour vous Même si vous allez avoir Peur De trancher des liens Vous allez être soutenus D'accord Non Arrête 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 Tu me fais mal Il n'est pas encore sevré Donc du coup Il faut l'éduquer Ce petit chaton Eh Ça demande de la patience Bon Continuant Continuant Arrête Stop Excusez-moi Voilà Il y a A un moment donné Il va falloir se positionner J'ai l'impression Pour certains d'entre vous Savoir dire stop Oh magnifique aussi Voyez on a l'ennemi Mais qui est renversé Donc vous allez savoir Faire preuve de De discipline Mais de discipline Et de rigueur Et de méthode Dans votre vie C'est comme si Vous allez savoir Réajuster Ce qui est Nécessaire Et juste Parce que pour moi L'épée c'est ça C'est C'est réactualiser Les pensées Les croyances Et de trancher Les liens Qui ne sont plus Nécessaires Pour votre Votre épanouissement Tout simplement Et Votre incarnation De vie Ici sur terre Et là C'est comme si Vous ne vous laissez Plus faire Par Par Toutes ces influences Ces parasitages Les ennemis C'est aussi Les croyances Les pensées De croire Que vous n'êtes pas Digne d'amour De croire Que vous n'êtes pas Capable d'amour De croire Que vous manquez Peut-être De compétences Que vous n'êtes pas A la hauteur Toutes ces croyances Là Ici Elles sont Ça y est C'est comme si Vous tranchiez Et que vous Osiez Brandir La vérité Et Voilà Et vous cessez De vous faire Éponger Ou vous faire Malmener Par Les pensées Qui ont pu Vous causer Là Vous voyez Cet emprisonnement Cette aliénation Ce poids Là De la morale Sur vos épaules Qui vous empêchait De vivre Votre propre liberté C'est vraiment ça Ici Il y a comme L'idée D'une 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 Vérité Qui ressort Pour vous Pour le mois D'octobre Attention quoi Là il va plus falloir Vous Vous manipuler C'est à dire Que vous allez reprendre Votre espace de vie Voilà ce que ça me dit Et il y a l'idée De l'harmonie Et pour ça C'est comme si Vous Vous allez réajuster Finalement Vos capacités D'être Présents Pour les autres Mais avant tout Pour vous même Sans vous mentir Savoir être plus authentique Dans vos relations Savoir être Intègre en fait Vous même Savoir exprimer la vérité En temps et en heure Dans ce que vous avez A partager A communiquer Et ici On a les entreprises Donc Je crois que là C'est vraiment Ce vers quoi Votre évolution Tend à aller Il y a un changement Qui se fait De façon Vraiment Bénéfique pour vous Il y a une réussite Un accomplissement En lien avec La rupture De schémas familiaux Pour revenir A Finalement A votre soi En fait A votre soi véritable Au lien du coeur Je crois que c'est Vraiment ça Qui est en train De se passer Pour vous Pour le mois d'octobre Et Et donc La fin De cette De ce dogme Ça me parle du dogme Ça me parle De la La croyance Limitante L'envahissement De 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 tout un carcan Faux De l'illusion Voilà Voilà Et vous réappropriez Vos pensées Vous réappropriez Vos capacités De discernement Et vous allez savoir Voir beaucoup plus juste Et plus clair Dans ce que vous entreprenez Dans votre vie C'est vraiment ça Que je ressens pour vous Et on a une stabilité Une stabilité intérieure Vous avez une lucidité Une intelligence Que vous matérialisez Concrètement Dans votre vie Qui vous emmène vers La liberté La libération D'être pleinement Qui vous êtes Tout en actant Et en posant Des actions Qui sont en lien Et en Dans la continuité De ce but là Voilà Pour moi Pour moi Il y a Vraiment l'idée Des bâtisseurs Là vous êtes en route En chemin Il y a quelque chose Comme ça Mais avant Il y a encore Ce cheminement De changement Quelque chose Qui est en cours De transformation Pour le mois d'octobre Qui va vous Qui va vous aider A aller A tendre Vers cette évolution Donc c'est vraiment Un beau chemin Il y a un beau dépouillement Moi c'est vraiment Ce que je ressens là Un ras-le-bol Où vous allez Mais vraiment Ça y est Là vous vous positionnez Vous arrêtez De vous laisser envahir Par les croyances Du passé Par Ce que papa Maman vous a dit Par les frères et sœurs Par les amis Par Je ne dis pas Qu'il faut rejeter Tout le monde Attention Ce n'est pas Ce que je suis en train de dire C'est simplement Les influences Extérieures Auprès desquelles Vous avez peut-être Laissé un peu trop De pouvoir Vis-à-vis De vos choix décisionnels C'est vraiment ça Que je ressens Et là Vous êtes soutenus Il y a un appui Une lucidité Vous vous épanouissez Ce changement Est vraiment bénéfique Et porteur de succès Donc vraiment Allez-y Si en ce moment Vous êtes en train d'hésiter Quand tu as un choix De rupture Que ce soit Une rupture Que vous sentez Déjà Au fond de vous Qu'il y a quelque chose Qui est dissonant Qu'il y a quelque chose Qui ne convient pas Ça dit oui Ok Ça dit Allez-y Faites ce choix Allez au bout de ce truc Allez au bout De cet engagement Que vous avez fait Pour vous-même D'accord C'est vraiment ça Que je ressens pour vous Pour le mois d'octobre Alors on va voir Avec les portes De l'institution Message complémentaire Il y a une réussite Pour vous De toute façon Dans les décisions Que vous allez prendre Vous allez savoir On a l'horloge Du temps Et une réelle volonté D'aboutir Vous donne le résultat Désiré Donc voilà Il y a aussi Tout à sa place D'accord Il y a un temps nécessaire Où vous allez devoir Prendre conscience De certains schémas De certains comportements Et chaque chose Dans son temps C'est à dire que Là vous allez voir La vérité en face Et vous allez pouvoir Décider Et les choses Que vous allez mettre En place De décision Vont aboutir Peut-être Au bout d'un certain temps Tout ne se fait pas Comme ça En un claquement de doigts D'accord Il y a des changements Qui sont quand même Voilà Lourds Énergétiquement Physiquement Moralement Et matériellement Qui demandent Du temps A s'ancrer Dans la matière Donc ici Vous allez être invité A maintenir Une rigueur Une discipline Dans ce que vous actez Et dans Finalement La cohérence Et la concentration Que 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 l'initiation Que vous êtes invité De vivre D'aller au bout De ce quelque chose En étant patient En fait C'est ça aussi Tout ne se fait pas Comme ça Du jour au lendemain Des fois Il y a des déclics Evidemment Qui se font De façon fulgurante Dans une prise de conscience Et matériellement Il y a parfois Des choses Qui mettent plus de temps Donc acceptez-le Soyez conscient De ça Et voilà Et une plante Mets un temps nécessaire A pousser A s'enraciner A voilà A ce que ces racines Prennent de l'ampleur Dans Dans la terre D'accord Et ce qui n'est pas Forcément visible Tout de suite Dans l'immédiat Dans la terre C'est des choses aussi Qui sont Qui sont en train De se faire Intérieurement Aussi D'accord Donc voilà Soyez patient Et vivez les choses De façon Comment je pourrais dire Avec bienveillance D'accord Il y a vraiment L'idée de la tempérance Et de la bienveillance Vis-à-vis de vous-même Et de vous encourager A ce que Les choses se font Et se matérialisent Avec le temps D'accord Et une plante A besoin de temps De soleil D'eau Voilà D'espace De soin Donc c'est vraiment L'invitation ici Du temps Et une réelle volonté D'aboutir Vous donne le résultat Désiré C'est pas en tirant Sur la plante Que ça va la faire grandir D'accord Ça va être en la respectant En lui apportant Beaucoup d'amour Et d'attention Et de mettre L'énergie Non pas dans ce que Vous ne souhaitez pas Ou ne souhaitez plus Mais dans ce que Vous souhaitez Voilà C'est vraiment De transformer Des pensées De façon constructive Et positive Dans votre vie D'accord Voilà On va voir avec le tarot Ce que nous dit Les énergies Qui vous accompagnent Pour Ce mois d'octobre Et bien on a le chariot C'est vraiment ça C'est vraiment ça On a l'idée Ici Voyez De prendre sa vie en main On a la victoire Ici Donc c'est magnifique Pour moi Il y a Finalement La capacité A se prendre A se prendre en main Vous prenez Vous prenez en charge Vous même D'accord Vous arrêtez de De remettre Tout à l'extérieur De vous Vous reprenez Votre pouvoir Créateur Il y a Il y a L'idée D'une autonomie Il y a L'idée D'une cohérence Il y a L'idée D'associer Finalement Les polarités En vous De les intégrer Votre capacité D'action Et votre capacité De réceptivité L'énergie Du féminin Et du masculin En vous Pour moi Il y a vraiment Cette intégration D'accueillir En vous Et dans votre Domaine de vie D'accepter De recevoir Aussi l'amour Et d'accepter De recevoir Me parle aussi De Finalement De vos choix Décisionnels Auprès De qui Vous souhaitez Vous entourer Il y a des personnes Qui seront En mesure De vous écouter D'avoir Une présence D'amour D'autres Qui auront Peut-être Moins Cette facilité Là Et si Vous avez Un rapport A vous-même De mésestime De quelque part Comme de résignation Vous allez Tourner Dans un espèce De schéma Relationnel Où vous allez Attirer à vous Des personnes Qui vont Vibrer Aussi Dans ces Croyances Là Et ici C'est vraiment ça C'est l'invitation Aussi A accepter Que vous Pouvez recevoir Aussi De l'amour Et pour cela Et pour cela C'est aussi De se l'accorder De se De se le dire Et de le vivre Intérieurement Et plus Vous allez être Intègre Avec ça Et plus Autour de vous Et bien Finalement Magnétiquement Et bien Oui Il y aura Des personnes Qui vont vibrer De la même Énergie Que vous Ça me parle de ça Il y a vraiment L'idée d'une cohérence Entre le masculin Et le féminin Faites vous confiance Plus vous allez Vous respecter Respecter votre espace De vie Respecter votre authenticité Plus vous allez Attirer à vous Des gens qui vont Vibrer de la même façon Qui vont être Dans le coeur Qui vont vouloir Être authentiques Qui vont exprimer La vérité intérieure En eux Qui vont vouloir Être vrais Qui vont Voilà Mais après Voilà C'est pas forcément Quelque chose De toujours facile Aussi D'attirer à soi Des personnes Qui sont vraies D'accord Mais en tout cas Il y a l'idée D'intégrité De faculté À acter Et à mener La barque Ici c'est ça Le chariot Pour moi C'est quelqu'un Qui va Qui va être Aux commandes De son véhicule Quand même Donc Voilà Une belle énergie On a le 2 d'épée Dessous Donc ça me parle C'est ça D'association D'association Il n'y a plus L'idée de dualité Mais l'idée De complémentarité C'est à dire Que vous allez Comme intégrer Finalement Ce que auparavant Vous auriez pu rejeter Et voir comme quelque chose De mal De Oh là là Je suis méchant Si j'exprime ça Je suis méchant Si je pense un peu trop A moi Ou etc Voilà S'il y a pu y avoir Des sentiments de culpabilité Dès que vous pensiez à vous Non Ça dit non Ici il y a vraiment La complémentarité De savoir Choisir Voilà Des moments Pour vous Et des moments Aussi A partager Avec les autres Il y a l'idée Voilà Du 2 Donc de cohérence Et de Comment je peux dire De Compatibilité Dans vos énergies Intérieures Et extérieures Ça me parle de ça Ouais Et on a le 1 de bâton Ah bah vous voyez Magnifique Ah bah là franchement On a Vous passez à l'action Là l'invitation C'est qu'il y a Un nouveau commencement Une nouvelle énergie Et là Pour ce mois d'octobre Magnifique Qui vous invite A prendre Vraiment La responsabilité De votre propre véhicule Magnifique C'est un merveilleux Tirage Je trouve Pour vous Les signes du poisson